L'éditorial du Figaro Abus de mémoire par Yves Tréard La célébration de la mémoire a été un refuge pour tous les présidents de la République. Elle permet de s'extraire du plancher des vaches pour chanter la France et sa grandeur, son génie bâtisseur et l'héroïsme de son peuple. Rappeler le passé pour surplomber le présent leur apporterait un peu d'oxygène. Plus encore que ses prédécesseurs, Emmanuel Macron apprécie l'exercice. Depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, il a procédé à 26 commémorations nationales et 5 entrées au Panthéon, avec récemment celles des époux Manouchian. Quant aux hommages très divers, on ne les compte plus de Johnny Hallyday à Robert Badinter en passant par l'écrivain Mariscondé en ce début de semaine. Jusqu'à la fin de cette année olympique ponctuée par la réouverture de Notre-Dame en décembre, il va fêter le 80e anniversaire de la Libération. Ce mardi, il a salué les maquisards du Vercors, après ceux des Glières, début avril. N'y aurait-il pas chez lui, comme disait son mentor, le philosophe Paul Ricoeur, mort en 2005, un abus de mémoire ? Emmanuel Macron fait de la mémoire une politique, mais dans quel but ? Pour tenter de rassembler au nom d'un passé commun, pour dessiner un horizon des possibles, un avenir meilleur à partir des leçons d'hier ? Peut-être, mais comment le suivre sur ce chemin quand il brouille les repères entre ombre et soleil, entre continuité et disruption ? En 2021, le chef de l'État confiait à une chaîne américaine, avec des accents wokistes, qu'il fallait déconstruire notre propre histoire. Il avait auparavant affirmé qu'il n'y avait pas de culture française et que la France n'était pas un monolithe. Au lieu de réunir, de souder, de rassurer, de pareilles déclarations trahistes, un manque de cohérence dans la geste présidentielle. Elle fracture davantage notre pays qui se trouve ainsi encore plus désarmé pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Délitement de l'autorité, faillite de l'intégration, insécurité galopante. Jouer avec l'histoire est commode, mais cela ne change pas l'atmosphère. C'est parfois un jeu dangereux.